c'est lohan j'espère que tu vas bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors je sais pas si tu me vois à l'écran mais il y a de très grandes chances que je sois coupé parce que je te partage mon ipad mais en gros voilà un petit peu comment je suis aujourd'hui je suis hyper content de tourner cette vidéo l'idée c'est quoi c'est de te partager en fait la simplicité avec laquelle n'importe quel coach en ligne peut développer son activité et générer trois mille cinq cinq mille voire même dix mille euros par mois grâce à cette simple stratégie ce que je veux absolument faire aujourd'hui avec toi c'est enlever en fait tout le superflu qu'il peut y avoir aujourd'hui dans ta tête tout superflu que tu peux voir par rapport à quelle stratégie utiliser qu'est ce que tu dois mettre en place pour développer ta stratégie pour te faire connaître avoir des clients délivrer une super expérience des clients bref en quelques minutes je veux que tu sois 100% au clair avec tout ce dont tu as besoin pour développer ton activité en ligne mais surtout générer le plus rapidement possible tes premiers dix mille euros par mois ces stratégies ne fonctionnent plus si tu veux passer au palier suivant c'est à dire celui des cinquante mille celui des cent mille euros par mois d'accord mais par contre si aujourd'hui tu génères moins de 3000 euros par mois ton activité de coaching en ligne c'est exactement ce que tu dois faire et tu vas voir que c'est beaucoup plus simple que ce que tu ne peux imaginer donc la première chose les trois on va dire les quatre choses fondamentales que tu dois absolument maîtriser avant de lancer ton business de coaching en ligne ou au moins qui vont construire les fondations c'est en un d'accord on va construire ça sous forme de petite pyramide là ok donc en un dans cette pyramide là la première chose c'est que tu dois être au clair avec ta cible ok qui tu aides quel problème tu aides à résoudre et surtout en fait comment tu l'aides comment tu l'aides exemple bah aujourd'hui si tu cibles tu fais de la perte de poids ça marche pas aujourd'hui pour te différencier de la concurrence être payé à ta juste valeur et pouvoir avoir un business qui attire des clients plutôt que ce soit toi qui aille à la pêche à ces clients là bah il faut que tu puisses adresser une cible donnée donc en gros bah j'aide les femmes qui viennent d'accoucher à perdre jusqu'à 12 kg et retrouver leur silhouette d'avant grossesse ça c'est une spécialisation ça c'est quelque chose qui fonctionne et qui attire naturellement des jeunes mamans à toi pour retrouver leur corps et sont notamment beaucoup plus en capacité de payer plus cher bref je pars tourner là dedans c'est pas le but si tu regardes cette vidéo c'était déjà compris que c'était hyper important d'être très spécifique et de te spécialiser dans la jungle des coachs sportifs en deux c'est d'avoir une offre qui est en un irrésistible et également récurrente sur un minimum de trois mois d'accord tu dois avoir une offre qui te permet d'être payé à ta juste valeur et non pas en one shot qu'en une fois mais également plusieurs mensualités de manière à avoir des clients qui restent avec toi sur le long terme qui sont satisfaits qui ont des résultats et qui témoignent et qui potentiellement resteront un an à deux ans donc en un avoir une en deux pardon avoir une offre qui est irrésistible mais également récurrente sur un minimum de trois mois et qui génère au minimum 600 euros par client en trois c'est être en capacité et c'est de devenir un bon vendeur d'accord si tu ne sais pas vendre tu ne peux pas avoir de business si tu ne sais pas vendre tu ne sais pas faire de cash tu ne sais pas faire de cash tu peux pas réinvestir tu peux pas te payer correctement tu peux pas t'épanouir dans ton business tu peux pas déléguer certaines tâches bref si tu ne sais pas vendre tu es mort d'avance donc si tu es un bon vendeur tant mieux pour toi si tu ne l'est pas apprends à vendre c'est méga important et la dernière chose c'est d'avoir ce qu'on appelle une seule source de trafic c'est déterminer en fait sur quelle plateforme tu veux te faire connaître sur quelle plateforme tu veux publier du contenu sur quatre plateformes tu veux entrer en contact avec tes futurs clients bref généralement et de nos jours on va tourner sur du instagram sur du facebook sur éventuellement du tik tok du youtube bref pose toi la question qu'est ce que j'aime bien faire qu'est ce que je suis prêt à faire sur le long terme de l'écrit des postes des vidéos plutôt longues plutôt courtes et de là tu vas pouvoir voir quel meilleur média que tu vas pouvoir utiliser et c'est de demander sur combien de temps tu es en capacité de le faire parce que plus longtemps tu vas reproduire ces efforts là plus longtemps tu vas créer du contenu plus tu vas être en capacité de créer un business qui travaille pour toi et puis également demande toi où sont mes clients ça sert à rien d'aller toucher des jeunes sur facebook ils y sont plus si tu veux toucher des jeunes donc en dessous de 30 ans va sur plutôt sur instagram et éventuellement sur tik tok si tu veux toucher des personnes plus âgées donc plus de 40 ans très grande chance qu'ils soient ni sur instagram ni sur tik tok mais plutôt sur youtube ou éventuellement sur facebook donc adapte toi aussi par rapport à ça donc demande toi qu'est ce que j'aime faire qu'est ce que je suis en capacité de faire sur le plus long terme et également où se trouve ma cible et une fois que tu as déterminé ça donc qui je cible quel problème je les aide à résoudre et surtout comment je les aide à résoudre avec mon offre d'accord donc créer une offre irrésistible sur un minimum de trois mois quelque chose que tu arrives à vendre efficacement et du coup développer tes compétences en vente en persuasion pour aider les gens à prendre des meilleures décisions et si en plus ça d'ailleurs tu as décidé une source de trafic sur laquelle tu focus tout autant ton énergie tu disperse pas à droite et à gauche bah ça change vraiment la date donc en un c'est ce que moi j'appelle les donc quatre fantastiques plus le dernier c'est de maintenir ces efforts là pendant un an mais ça tu es au courant et tu sais qu'il n'y a pas de réussite en 15 jours les réussites c'est sur le long terme mais une fois que tu as fait ça là tu as rempli déjà 1,5 des conditions donc la moitié des conditions désolé pour le petit bruit d'église derrière moi c'est la campagne les joies de la campagne les joies des cloches les joies des églises bref donc si tu as déjà complété ça donc on va dire que tu es bon sur cette partie là donc que tu es spécifique que tu as une offre irrésistible et récurrente que tu sais vendre et que tu as déterminé quelle est la source de trafic tu as déjà fait la moitié du chemin ok donc la seconde chose est là c'est extrêmement important c'est juste de revenir à la base de ce que tu dois faire qu'est ce que tu dois faire dans un business de coaching en ligne il ya trois choses pour avoir un business qui fonctionne d'accord on peut les dessiner sous forme de trois cercles et hop en un c'est en gros se faire connaître ce qu'on appelle le marketing je te la faire simple créer du contenu ou des pubs en deux la vente avoir une offre irrésistible et la vendre efficacement et en trois coacher tes clients et surtout leur délivrer une expérience incroyable d'accord donc il ya juste trois choses à maîtriser dans ton business c'est en un savoir se faire connaître grâce au marketing en deux savoir vendre ton offre et en trois savoir délivrer une super expérience à tes clients pour résumer si tu es en capacité de faire ça d'accord bah ça veut dire que tu as tout pour réussir d'accord tu regroupes tous les aspects du business et en gros tu as tout pour avoir un business qui va atteindre les 10 000 euros par mois pour résumer très simplement quelles sont les actions quotidiennes que tu dois mettre en place pour en un attirer des personnes qualifiées à toi donc qui correspondent à ta cible en deux vendre efficacement et surtout vendre plus cher et en trois coacher efficacement tes clients et surtout faire bénéficier de bouche oreille en fait c'est extrêmement simple ce que tu vas devoir faire c'est concentrer sur des actions qui apportent des résultats par rapport à ton objectif si ton objectif c'est on va prendre un objectif commun que je vois beaucoup notamment chez nos membres imagine que tu as pour objectif de générer et j'allais dire 3000 on va se mettre un petit peu ambitieux donc un peu plus ambitieux donc tu veux générer 5000 euros par mois de manière récurrente dans ton business on pourrait même faire dix mille mais bon on va prendre 5000 et je t'en ferai un autre avec dix mille avant qu'est ce que j'ai besoin de faire au quotidien la première chose que tu dois faire ça va être en 1 publier du contenu de qualité publier du contenu sur ton média c'est à dire sur instagram ou sur youtube ou sur facebook pourquoi pas pour que les gens te découvrent qui tu es ce que tu fais qui tu aides pour qu'on fait ils kiffent ce que tu partages qu'ils te fassent suffisamment confiance et que ensuite potentiellement ils puissent acheter donc la première chose que je t'invite à faire c'est de publier le maximum de contenu sur tes réseaux sociaux de manière à que les gens t'identifie comme un spécialiste dans ton domaine qu'ils aiment qui tu es qu'ils te fassent confiance et que potentiellement derrière ils achètent donc en un focus toi là dessus en deux ça va être engage des discussions avec des personnes qui interagissent avec toi tout simplement donc pas des gens qui vont te découvrir qui vont liker des contenus qui vont être interpellés qui vont potentiellement commenter qui vont participer à tes lives répondre à des sondages te demander des informations bref en fait tout simplement c'est des gens qui entre guillemets lève la main d'accord il lève le doigt pour dire j'ai besoin d'aide donc ce que tu dois faire c'est simplement engager des discussions c'est ce qu'on appelle le direct response marketing c'est à dire discuter avec des gens créer une conversion qui ensuite point numéro 3 emmène vers ce qu'on appelle la conversion entre guillemets c'est égal à vendre ok et en fait pour ça ce qu'il est extrêmement simple c'est je publie du contenu de qualité qui attire des clients de qualité j'engage des discussions avec ces personnes là qui interagissent avec les contenus qui sont potentiellement intéressés parce que je fais et sur ces discussions là je génère un maximum d'appels de vente ou de rendez vous de vente qui me permettent de vendre un maximum de personnes et c'est tout si on doit reprendre les points donc hop les points 1 2 et 3 le le conseil que donnerai aujourd'hui c'est publié au minimum trois fois par semaine des contenus de valeur d'accord ça peut être des contenus éducatif sur une thématique le sport la nutrition le mindset sur des fausses croyances sur les problèmes que rencontre tel type de personnes à faire tel type d'exercice bref contenu de valeur en deux ce que tu dois faire c'est d'engager des discussions tous les jours et de fixer un maximum d'appels de vente ou de rendez vous de vente tous les jours et c'est aussi simple que ça il n'y a pas de formule magique d'accord les formules magiques c'est que dans les dessins animés donc en gros si je fais du contenu trois fois par semaine et que tous les jours juste remettre au propre pour pouvoir te faire appel de vente bon tu as compris que c'était tous les jours hop imaginons que en étape une on va le faire comme ça je vais y arriver à faire mon petit trait droit là imaginons que je fais trois fois du contenu par semaine que sur ces contenus là il y a des gens qui interagissent qui l'aï qui commentent que ça intéresse si j'engage chaque jour ok 20 discussions alors oui ça va me prendre une heure dans la journée ok après ça va dépendre si tu n'as pas une heure à louer à ton activité de coaching en ligne autant arrêter tout de suite et faire autre chose parce que si tu n'as pas une heure pour changer ta vie et avoir des résultats voilà tu pourras pas aller plus loin et malheureusement l'entrepreneuriat n'est pas forcément fait pour toi donc en gros je vais faire 20 discussions et sur ces 20 discussions là je vais réussir à fixer généralement on arrive entre 10 et 20 % de rendez vous donc on va dire entre 2 et 4 nous on va se mettre entre les deux on va dire trois rendez vous de vente et sur ces trois rendez vous de vente généralement on arrive à faire 50 aller entre 30 et 50 % de taux de conversion va se mettre à 30 % donc dans le pire des cas tu arrives à faire une vente ok donc si chaque jour tu arrives à engager 20 discussions avec des nouvelles personnes que sur ces 20 discussions avec ces 20 personnes tu arrives à fixer trois rendez vous et sur ces trois rendez vous tu arrives à faire une vente tous les jours tu es en capacité de générer une vente ce qui veut dire 5 aller 5 à 7 ventes par semaine selon le nombre de jours où tu travailles ce qui veut dire grosso modo tu l'as compris peut-être 20 ventes par mois et en fait c'est tout il n'y a rien besoin d'autre il n'y a rien besoin de plus c'est je produis des contenus de qualité je fais en genre en sorte que les gens s'intéressent à ce que je fais qu'ils commandent qui like d'accord ça me permet de me démarquer de la concurrence d'apporter plus de valeur que de n'importe qui de faire en sorte que les gens m'aiment et qu'ils aient la confiance en moi de là j'engage des discussions avec eux ça me prend une heure par jour je discute je m'intéresse à eux de là si je vois que je peux les aider je leur propose de fixer un rendez vous et sur ces rendez vous là je fais des ventes c'est aussi simple que ça il n'y a rien à réinventer il n'y pas besoin de stratégie complexe de webinaire de de faire plein de vidéos dans tous les sens notamment quand on fait moins de 10 mille euros par mois grâce à son activité coaching en ligne si tu te focus là-dessus c'est à dire un 1 et je me répète désolé mais la répétition ne fait jamais de mal donc un 1 créer du contenu de valeur en 2 au minimum 20 discussions par jour avec des personnes qui interagissent avec mes contenus au moins trois rendez vous ok là je vous prends vraiment dans le pire des cas trois rendez vous c'est vraiment non on est vraiment c'est vraiment pas faire une discussion là on va être plutôt entre trois et cinq rendez vous sur mon discussion entre 10 et je vous dis 20% donc 10 20 25% pour les meilleurs et si de là on arrive à faire une vente bas tout simplement pas par semaine ça nous fait faire cinq ventes minimum 20 ventes dans le monde c'est aussi simple que ça et quand on a un objectif par exemple qui est généré dix mille euros d'accord si on a un objectif de dix mille euros par mois qu'on a une offre qui nous rapporte je prends des chiffres ronds on va dire qu'elle nous rapporte mille euros par client c'est ce qu'on fait avec les avec les membres ça peut être par exemple 250 euros sur quatre mois par exemple par client ben en fait on a simplement besoin de faire dix ventes par mois d'accord si on a besoin de faire dix ventes par mois avec les stats que je vous ai donné bon on va remonter tout simplement à l'envers s'il a besoin de faire dix ventes au total d'accord et que j'ai un taux de conversion à 33% je vais devoir avoir besoin de 30 rendez vous ok pour avoir 30 rendez vous si je prends mon ratio tout à l'heure de 15% on va se mettre à 20% non 10% dans le pire des cas ça veut dire qu'il faut qu'on ait tac c'est à dire qu'on est 200 discussions ça veut dire donc divisé par 30 donc si je veux faire 200 discussions divisé par 30 jours ça me fait six discussions par jour est ce que c'est possible pour vous simplement de faire six discussions avec six nouvelles personnes par jour pour obtenir dix mille euros bah c'est aussi simple ça que ça d'accord s'ils discutent six nouvelles discussions par jour ça fait dix deux cents discussions dans le mois ça vous donne la possibilité de réussir à générer 30 rendez vous et de faire dix ventes à 1000 euros soit de générer dix mille euros c'est aussi simple que ça d'accord le business c'est aussi simple que ça il n'y a pas besoin d'inventer la 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 machine ça sert à rien de chercher des stratégies des des trucs qu'on vous vend sur internet les webinaires les machins etc il ya aucune autre meilleure solution que celle ci reprendre juste les bases apporter de la valeur discuter avec les gens voir si on peut les aider si on peut les aider les basculer sur des entretiens et sur ces entretiens là vendre notre prestation c'est aussi simple que ça il ya juste à appliquer la réussite elle vient uniquement à ceux qui sont capables d'appliquer ça sur le long terme et d'optimiser ça sur le long terme évidemment ça marchera pas la semaine prochaine pour vous d'accord c'est juste en appliquant sa semaine après semaine et en gardant le focus sur le long terme et simplement vous rappeler toujours respecter ça donc je publie du contenu sur le long terme ces contenus là engage des discussions ces discussions là nous permettent de générer des appels donc des rendez vous et ensuite ça me permet de faire des ventes ok donc au début vous allez avoir peut-être 20 discussions par jour ça va permettre de vous de générer comme on a vu dans l'exemple trois à rendez vous pour une vente et plus vous allez laisser le temps courir pour vous plus vous allez vous répéter cette stratégie là sur le long terme ok donc ça ça va être moi un mois deux mois trois plus on va être en capacité de maintenir cette stratégie là sur le long terme et devenir bon dans ce qu'on fait plus on va optimiser c'est à dire qu'on va continuer avoir 20 discussions mais peut-être que vu qu'on sera des mais meilleur dans les discussions qu'on aura créé du contenu plus quali de meilleure qualité on aura des prospects qui seront plus qualifiés donc de là on va réussir à générer peut-être cinq rendez vous en appel et sur les cinq appels peut-être qu'on voici devenir un meilleur vendeur et au lieu de 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 convertir de convertir pardon à 30% comme dans l'exemple 33% peut-être qu'on va convertir à 50% et là allez on va même se mettre à 40% ici on va dire deux ventes ok donc là tout de suite ça va accélérer d'accord peut-être que le jour d'après le mois suivant on deviendra encore meilleur donc on fera toujours nos ventes discussions sauf que là on va réussir à fixer huit appels et l'on closera à 50% et là on arrivera à faire quatre ventes et c'est aussi simple que ça ok la première chose c'est juste que ce système là et cette stratégie là des discussions des appels et des ventes il est prédictif parce que c'est quand même relativement toujours les mêmes statistiques sur le long terme mais que plus on répète sur le long terme d'accord plus on y a du temps de l'énergie et qu'on apprend à devenir bon là dedans bah tout simplement plus on va faire de ventes et optimiser notre business c'est aussi simple que ça et le jour où vous n'avez plus le temps bah il ya des gens qui peuvent éventuellement faire des discussions pour vous vous pouvez ou alors répartir les moments fait des discussions dans la journée mais en tout cas il n'y a pas de secret il n'y a pas de miracle et au bout d'un 90 jours si vous si vous devenez vraiment bon là dedans et vous mettez vraiment du coeur à faire tout ça bah peut-être que ça ressemblera à ça et là c'est juste par jour donc voilà il ya des coach aujourd'hui que je connais qui sont dans les programmes qui génèrent des fois 4 5 6 ventes par jour à 1000 euros ils font du 2 3 4 5 6 mille balles par jour et juste en faisant ça tout simplement bref j'espère que cette vidéo vous aura aidé j'espère qu'elle vous parle il n'y a rien de compliqué le la clé de votre réussite elle est extrêmement là contenu de valeur engager des discussions réservé des appels faites des ventes c'est aussi simple que ça c'est comme ça qu'on construit un business le plus rapidement possible et qu'on atteint le plus vite possible les 10 000 euros par mois on parle pas de tunnel de vente on parle pas de publicité on parle pas de stratégie ça sert pour le moment à rien que tant qu'on maîtrise pas c'est basique et tant qu'on n'est pas à 10 000 euros par mois donc voilà j'espère que ça aide je vous souhaite à tous une magnifique fin de journée donc Sous-titrage ST' 501